Bonjour, le titre de ce vidéo, trouver le centre d'un fil, pour quelle raison ? Pour fabriquer du tube sans soudure, et avec ce tube sans soudure, dimension moyenne ou très petite, on peut fabriquer des certissures pour sortir des diamants, des pierres de couleur ou des cabochons, on peut fabriquer des charnières pour faire des emmaillements, on peut fabriquer, et ça c'est extrêmement intéressant, des picots ajourés pour faire des battages ajourés et avec la certitude qu'ayant aucune soudure sur le tube, il n'y aura pas de problème quand on va les souder en place. Et une des autres raisons, c'est par exemple de fabriquer des demi-boules en soudant parfaitement au centre d'une tige qu'on aura coupée, en soudant une tige pour la boucle d'oreille parfaitement au centre. Donc en trouvant le centre, après, dans un roule-goupille, on peut limer tout ça entièrement à la main, ça fait des boucles d'oreille très sympathiques. Donc ça c'est le pourquoi, il y en a d'autres bien sûr, mais c'est des raisons principales. Alors, le comment. Alors, dans un premier cas, si on prend des fils relativement gros, ici c'est un fil de 5 mm 10, il suffit avec un compas de tracer tout autour, et on va obtenir une zone au centre qui devient effectivement l'endroit où il faut percer. Donc ça c'est relativement simple. La deuxième méthode, pour des fils très petits, à 16 dixièmes, on pourrait le faire à 14 ou même à 12 dixièmes, et bien avec une échoppe, en visant le centre, on pique avec l'échoppe, et en faisant tourner le roule-goupille, on va créer un avant-trou, et cet avant-trou va pouvoir rectifier en poussant dans la bonne direction pour agrandir le trou et le recentrer petit à petit. Donc je vous fais la démonstration de ça tout de suite. Donc, première démonstration, par exemple ici, avec le compas, il suffit de quelques petits traits, et petit à petit, on va voir apparaître au centre la zone où il faudra percer. Donc j'espère que la caméra peut bien voir. Donc on devrait voir au centre cette petite zone qui permet de savoir où on va percer. Donc c'est tout simple, il suffit que le compas soit ouvert à un peu moins que le rayon du fil dont on veut trouver le centre. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième, qui semble un peu plus délicate, mais qui n'est pas plus difficile pour autant, il suffit de prendre une échoppe très pointue, bien aiguisée, et on vise le centre approximativement. Donc on essaie de réussir du premier coup. On fait tourner l'échoppe, pas l'échoppe, mais le roule goupille. Donc le roule goupille tourne et on voit tout de suite, par exemple, que le trou n'est pas au centre. Donc le trou n'étant pas au centre, c'est pas grave. On regarde la situation et on repique l'échoppe en poussant cette fois sur la moitié d'un tour vers l'arrière de manière à recentrer l'avant-trou. Donc on fait comme ceci. On regarde de nouveau. On rectifie encore un petit peu. Et puis on peut prendre un papier démarie pour voir ce qu'il en est réellement, parce que les bavures peuvent empêcher d'interpréter parfaitement la situation. Donc là, je vois qu'il faut que je repousse encore un peu à l'arrière. Voilà. Et on peut agrandir le trou pour avoir la certitude, par exemple, que le forêt dont on va se servir va pouvoir percer, effectivement, au centre, dans la mesure où le forêt va se placer complètement dans l'avant-trou. Donc ici, par exemple, avec ce forêt, qui doit faire 6 ou 7 dixièmes, je peux viser ici le centre. Et je ne perce pas complètement, j'avance un tout petit peu. Je tourne le roule-goupille. Et petit à petit, je vais pouvoir sentir si le forêt force ou non. Et rectifier toujours un peu la direction pour que le forêt et le fil soient vraiment tous les deux dans le même axe. Voilà. Donc ça, c'est une méthode qui permet de faire du tube sans soudure pour faire des picots. Et c'est extrêmement facile. Et donc après, il suffit de couper des petites sections de 2 ou 3 mm pour faire les battages en question. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. Le prochain vidéo, je vais prendre le temps de le préparer. Ce sera une comparaison entre deux pâtes à polir. La pâte à polir Luxor et la pâte à polir Lustra Bar des États-Unis. J'ai hâte de voir et de faire un test, voir laquelle les deux me semble la plus intéressante. Mais ce sera intéressant. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.